Assalamu alaikum, je m'appelle Salih Dabri, l'entreprise Mejba Wataniya, vous participez à l'événement InJet, vous pouvez nous présenter vos impressions par rapport aux travaux qui ont été faits par les étudiants etc. Moi j'étais vraiment impressionnant par l'esprit de groupe, d'ailleurs je ne savais pas que cette organisation existait, et puis après qu'on est rentré, vu qu'il y avait des étudiants, on ne savait pas vraiment comment ça allait se passer, mais on a été agréablement surpris, il y a vraiment un esprit d'équipe, si je me répète, extraordinaire. On a essayé, on leur a fait une proposition de la problématique, vous avez coaché, c'est ça ? On nous a coaché, on a fait une présentation de l'entreprise, on a exposé à une problématique, et c'est une problématique qui est purement technique, mais entre temps, on a essayé, en leur faisant la présentation, on leur a demandé de faire des solutions, de nous faire des solutions, de proposer des solutions, non pas uniquement technique, mais essayer de faire des propositions hors technique, et ça vraiment payé, parce qu'il y a eu même des groupes qui nous ont fait des propositions uniquement, qui avaient attrait à la force de vente. Et ça, je trouvais que c'était extraordinaire, parce que c'est quand même ce problème, mais tout à l'heure, c'est des ingénieurs en informatique, ils font ça tous les jours, ils puissent arriver vraiment à se détacher de leur quotidien, et à proposer autre chose, des solutions commerciales, des solutions marketing, et ça, c'était vraiment très intéressant. Bon, c'est vrai que le groupe qui a eu le premier prix a fait une proposition technique qui était vraiment à la pointe de ce qu'on attendait. En plus, c'est ce qu'on est en train d'étudier, donc on était vraiment étonnés qu'ils aient vraiment pensé à ça à leur niveau. Ça, c'était vraiment extraordinaire aussi. Soyez pas étonnés, le monde ? Soyez pas étonnés ! Merci, parce que le gars qui a présenté, c'est quand même une étude pour la troisième année, et puis il commence à proposer des solutions de décentralisation, de centralisation, tout ça. C'est quand même impressionnant. Et il a pris du recul par rapport à... Je pense qu'il a pris beaucoup de recul par rapport aux petites solutions. Je pense qu'il s'est... En plus, ce qu'il a fait, c'est qu'il a même parlé de l'aspect financier, il a fait des propositions financières, même si c'était approximatif. Mais il y avait des chiffres et tout, ce qui nous permettrait, si c'était le réel, de faire un vrai business case et de prendre des décisions, est-ce qu'on part sur la solution ou pas ? En tout cas, aussi, c'est que ce genre de formation, ça serait extraordinaire si on pouvait les généraliser au niveau de toutes les universités. Parce que quand on sort étudiant, on est dans notre monde d'ingénieurs, technique, d'ingénieurs, génie civil ou informatique, ou même médecin, vétérinaire. On sort vraiment dans le cadre de notre diplôme. Et après, des fois, on a besoin d'autres compétences. On a besoin d'autres compétences et des fois, on est désagréablement surpris quand on est dans des entreprises et tout, où on sent qu'il y a un manque de management, il y a un manque d'approche, un manque d'approche modèle business. Et c'est ce que vous êtes en train de leur apprendre. Même si c'est 1%, ça reste dans un coin de leur tête. Et un jour, quand ils vont rencontrer ça, je pense, dans le milieu du travail, ça va leur faire rappeler quelque chose. Et là, ils ne seront pas dépaysés. Je pense que c'est extraordinaire. D'accord, merci beaucoup. Merci.